Musique Monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le conseiller général, Madame le commissaire, Madame, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs, Je voudrais excuser Monsieur Weiden, président du conseil général, Monsieur Masseret, président du conseil régional, Et Monsieur Martin, député européen. Nous voici réunis à l'occasion de la cérémonie traditionnelle des vœux. Une première en ce qui nous concerne. Une première qui se veut particulière, Car marquée par une intense émotion, Un mouvement national pour la défense de nos valeurs les plus chères, Nos valeurs fondamentales, celles de notre devise. Liberté, Égalité, Fraternité. Je souhaite que cette cérémonie s'inscrive dans cette démarche de rassemblement. Nous devons rester unis pour défendre et affirmer nos valeurs. Il nous faut à tout prix éviter les amalgames, Les récupérations, L'instrumentalisation. Il nous faut construire l'avenir de notre commune, De notre territoire, De notre pays. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs, Notre bien le plus précieux, Qui fait honneur de la France au travers du monde entier. Pour citer Martin Luther King, L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, Seul l'amour le peut. Pour cela, Il nous faut penser les projets, Les actions, Avec un optimisme raisonné. Il s'agit de continuer à construire l'avenir de nos enfants, Des populations, En ayant au cœur les valeurs de notre République. Pour cela, En 2015, Nous, Élus, Agents, Personnels des fonctions publiques de l'État, Entrepreneurs, Commerçants, Bénévoles, Citoyens, Nous tous, Nous avons un rôle à jouer, Nous devons être acteurs de notre cité. Et je tiens, Ici, A mettre à l'accent sur le secteur associatif, Car il nous faut soutenir les actions, Les bénévoles, Pour redynamiser leur vocation. Nous souhaitons, Pour cela, Construire, Un événement fort, Pour susciter les vocations, Montrer la valeur des réalisations possibles. Nous souhaitons, Pour cela, Instituer des comités de quartier, Pour favoriser les implications, Les participations, En mettant la concertation au centre de nos politiques, Nous souhaitons faire vivre notre démocratie, Par la participation, Des citoyens qui la composent. Cela sera notamment le cas avec les commerçants du territoire, Qui seront associés au travail de réflexion que nous menons, Concernant la redynamisation commerciale de notre ville. Dans le but, De concentrer et de centraliser, L'ensemble des activités au profit de la jeunesse de notre territoire, Autour du pôle enfance et jeunesse, Autour du GOLAR+, Nous souhaitons investir au cœur de notre ville, Pour construire un pôle autour du thème de la citoyenneté. Par la poursuite de la rénovation des équipements publics présents sur ce pôle, Nous souhaitons mettre tout en œuvre, Pour permettre aux nouvelles générations, De se former, De pratiquer des activités culturelles, Et sportives de qualité. Cela pour construire les citoyens de demain, Capables d'être libres de ces choix, En évitant le sectarisme, Le fanatisme, Notre commune dispose d'un taux formidable, En termes d'équipements publics, Médiathèques, Châteaux, Camus, Salles de sport, Pôle enfance, GOLAR+, Pour ne citer que, Ils doivent permettre la consolidation des liens, Des connaissances, Des pratiques, Au profit du développement individuel, Et collectif. Nous souhaitons, Mon équipe et moi-même, Construire ensemble des actions, Des projets, Qui seront le fruit des partenariats, Entre les acteurs concernés du territoire, L'aboutissement de besoins partagés. Il ne faut pas ignorer ou masquer les problématiques réelles, Mais faire de celles-ci le point de départ de la réflexion, Pour faire de ces difficultés des atouts. Certes, Le contexte est difficile, Les contraintes sont fortes, Notamment en termes de finances, Et je veux rappeler la baisse des dotations, Des subventions. Il nous faut pourtant inventer le rebond, Et nous en sommes conscients, Puisons dans les recherches, Dans les richesses existantes, De notre territoire. A ce titre, L'unité urbaine qui compose de Val-de-Fèche, Peut être vue comme un atout. Il nous faut intégrer les équipes, Les directions, Pour engager les gains d'échelle, Les gains en matière de fonctionnement. Faut-il, Comme aujourd'hui, Additionner les actions dispersées de collectivité, Au bord du gouffre financier, Plutôt que de mutualiser les services, Transférer les compétences, Notamment en matière de lecture publique, En matière de voirie, Pour ne citer que les plus évidentes, Selon moi. Les logiques de clochers sont dépassées, L'union sera notre force. Pour construire un projet de territoire transversal, Et cohérent, Qui serait au bénéfice des populations du Val-de-Fèche. Un véritable projet collectif, Nous en avons les moyens. Grâce à la spécificité de notre territoire, C'est un atout incontestable. Je suis disposé, Comme l'ensemble de mon équipe, A construire ce projet pour demain. Je vous souhaite, Une année 2015, Engagée, Constructive, Solidaire, Affirmant notre projet d'initiative, Engageons une réflexion, Sans a priori. Inspirons-nous des bonnes pratiques, Pour construire un navire pour notre ville, Pour l'île-Vange, Pour le bien-vivre des Nils-Vangeois, Pour le bien-vivre de notre vallée. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501